Bonjour à tous, aujourd'hui revue SHFigars de chez Bandaita Machination avec Retsu Hisho Shouji. Donc en fait c'est directement au bas, la version on va dire en civil de Gavan X-Or. On a ainsi notre petite boîte avec la figurine, derrière justement en action. On voit également ici avec un Gavan. On trouve ainsi la partie transformation, donc l'espèce de halo lumineux qu'on va pouvoir placer comme ça devant le personnage. Avec ici le stand pour pouvoir tenir ce petit bristol, donc c'est du plastique souple. Notre personnage avec deux paires de mains supplémentaires. On retrouve ainsi son habit standard civil, donc la veste. Malheureusement on a toujours ces grosses articulations au niveau des coudes un petit peu disgracieuses pour ma part. Mais bon, on voit en dessous la chemise, ici la chaîne. Donc voilà, assez dynamique, même si effectivement forcément c'est fixe. Le pantalon, des plis ciés là, les bottes. On peut voir ici les cuissons. Donc vraiment du très beau travail. Il en va de même, voilà, sur le visage, il n'y a aucun souci, on reconnaît bien l'acteur. Dans les mouvements, comme toutes les SH Figarts, on va avoir la tête ici, mais également le cou. On va avoir le déport, à cet endroit-là, de l'épaule. L'articulation, voilà, en elle-même ensuite. Le coude. Un ball jump là-haut. On va avoir pour le torse, la première partie ici. On voit l'autre séparation, à cet endroit-là. On va avoir les jambes. Donc il permet quand même d'aller à peu près assez loin, même s'il ne fera pas le grand écart. On note également au passage, voilà, un petit broche pour passer du blanc au jaune, sur le genou. La rotation au niveau de la botte, mais on a également le pied avec la pointe. Donc très bien fourni, ça, on ne sera pas embêté. Et ainsi, grâce à cette FX, on va l'appeler ainsi, on peut refaire la transformation qui, je vous rappelle, ne demande que 5 centièmes de seconde. Au final, la seule chose, voilà, qu'on pourrait un petit peu regretter, c'est qu'en fait, il n'y ait qu'un seul visage. Alors certes, voilà, ils ont remodélisé l'acteur, c'est très bien. On le reconnaît, quand je le disais, sans aucun souci. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Alors effectivement, on a ce petit FX, rajouté, c'est sympathique. Mais comme je vous dis, un deuxième visage, je n'aurais pas été contre. En tout cas, une belle figurine. Vous aimez Gavanixor, allez-y, si vous arrivez encore à la trouver. Puisque voilà, ça va être un petit peu compliqué, je pense, pour ce modèle-là. Allez, moi je vous dis à une prochaine revue. Bye bye.